Bonjour à tous, ici Anthony. Donc ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, je sais. Donc je m'excuse d'appeler déjà. Donc là je vais vous faire une petite vidéo d'une préparation que je suis en train de faire pour la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine c'est Halloween. Donc là je suis en train de préparer le programme et tout. Donc ce sera dans une petite salle où il y aura une ambiance Halloween. Donc je vous montre après le logiciel. Donc j'ai mis deux parts qui vont être au sol, qui vont éclairer, je crois, un épouvantail, une sorcière, un tout comme ça. Donc ils vont être au sol pour éclairer les objets. En hauteur, il y aura, parce que au-dessus de la salle, sur le plafond de la salle, il y a une barre où on peut mettre des projecteurs. Donc il y aura trois projecteurs LED comme ça, un strobe et quatre parallèles comme ça. Eux, ils sont complètement indépendants. C'est-à-dire qu'ils vont éclairer chaque zone à eux. Alors que ceux-là, ils ont la même adresse. Donc voilà. Et donc j'utilise le logiciel qui est super bien et gratuit. C'est... C'est Vixi. Hop, attendez. Hop là. Vixen, pardon. Donc super simple et franchement, en fait, en termes de ce logiciel, c'est qu'on peut utiliser avec plein d'interfaces. C'est-à-dire l'interface DMX, l'Arduino, etc. Donc si vous avez comme moi une interface Open2MX, Electrocomset, Antec, etc. Il suffit de la brancher et de la programmer avec le logiciel. Donc on fait un logiciel. Le logiciel, on le reconnaît. Et on peut faire des trucs sympas. Comme par exemple, je commence au début. Hop, attendez, on tient la lumière. Ça sera plus rigolo. Donc on peut faire des effets de scintillement comme ça. Comme les bougies. Donc avec la LED, ça fait un peu caca. Mais bon, on va essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, on peut faire des choses sympas. Donc le gros avantage de ce logiciel, c'est qu'on synchronise notre bande-son. Donc on met une bande-son dans le logiciel et on met ce qu'on veut sur chaque projecteur. Voilà, j'ai fait quelques ambiances. On pourrait vraiment rêver à faire des trucs sympas. Hop, voilà. Ah, ça fait plein de tronches. ... ... non aussi on peut faire des trucs je cherche je cherche je sais plus si c'est ça franchement il y a vraiment de quoi s'amuser si vous êtes inspiré vous pouvez m'en faire des trucs vraiment sympa et je vais vous faire un passage que j'ai venu de terminer qui est vraiment sympa on va se mettre là non 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 Donc voilà, pour vraiment synchroniser avec la musique, il faut vraiment s'appuyer. Donc voilà, on va rallumer. Donc si vous voulez vous amuser à programmer des trucs spécials pour Noël, Halloween, ou fêtes, un truc qui est là qui est une bande-son, je vous recommande le logiciel Vixen, qui est gratuit et qui est compatible avec plein d'interfaces, donc ça c'est vraiment cool. Alors par contre, la prise en main est un peu compliquée au début, donc je vous conseille de suivre des tutos qui sont sur internet, si vraiment ça vous intéresse, je ferai des tutos par moi-même, parce qu'il n'y a aucun tuto français, donc j'en ferai sûrement si ça intéresse des gens. Donc je recommande ce logiciel et donc je vous dis amusez-vous bien et à la prochaine. de toute façon je vous ferai un petit, bon on va dire ça, un espèce de light show, quand j'entends terminer complètement la programmation. Et donc le jour J j'essaierai d'enregistrer ce que j'ai fait dans la salle. Donc voilà, et je voulais dire un autre truc, oui, mais oui la bande-son c'est moi qui l'ai fait, bon c'est moi qui l'ai fait, j'ai repris des sons qu'il y avait sur internet, donc libre de droit, et après avec mon logiciel Sony Vegas j'ai rajouté des rires, des orages, donc les orages c'est moi qui l'ai mis sur la musique, la pluie, etc. Donc voilà, donc je vous laisse et à plus tous !